Bienvenue, Bismillah, sincères condoléances à toutes et à tous, peuple de Guinée, plus précisément les familles des victimes. Ce drame nous endeuille tous et le peuple mérite de savoir la vérité. Ici et maintenant, drame de Zérékole, la vérité. Merci, merci, merci. 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 Le trophée général Mamadi Doumbouya. Une histoire de triche vire à la tragédie. Une histoire de triche vire à la tragédie. La finale du tournoi de la refondation dotée du trophée président général Mamadi Doumbouya qui a opposé Zerek Kouré à l'abbé a viré au drame ce dimanche. Des décisions arbitrales qui ont vu deux joueurs de l'abbé écopés de cartons rouges ont été mal accueillis par les supporters de l'abbé. C'est le ministre de l'agriculture et de l'élevage Félix Lama qui est d'ailleurs intervenu afin d'annuler le deuxième carton rouge. Quelques minutes après, un pénentie a été sifflé contre l'abbé. Ce qui a irrité la colère de leurs supporters qui ont jeté des cailloux. C'est ainsi que les services de sécurité ont fait usage du gage lacry-mogède. C'est dans cette cacophonie totale que les milliers de personnes qui se trouvaient au stade ont été prises de panique et de peur. C'était là le sauve-qui-peut. On apprend plusieurs cas de mort dont des mineurs à l'hôpital régional. Plusieurs blessés ont été envoyés et suivent les traitements. Certains parmi ces blessés sont d'un état très grave. Les ministres Félix Lama et Kemu Bogola Abba de la Jeunesse et des Sports sont restés dans cette situation très longtemps bloqués au stade. Nous y reviendrons. C'est une dépêche du frère Louis de Finesse Diallo. Alors, peuple de Guinée, quand il y a ce genre de situation, il faut chercher la bonne information. On est trop resté dans ces spéculations-là. On est trop resté dans ces cris-là. Ça ne marchera plus. Aujourd'hui, le peuple de Guinée est en deuil. Aujourd'hui, les familles des victimes sont en train de souffrir. Nous devons les réconforter. Nous ne devrions pas augmenter cette panique-là. Ceux qui veulent profiter de ça pour faire avancer des idées, ça ne marchera pas. C'est déjà connu. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a eu, oui, ces jugements arbitrales qui n'ont pas plu aux supporters de l'AB. Finalement, ils ont vu que si le match continue, ils n'auront pas la victoire. Donc, ils se sont mis en colère, comme tout le monde d'ailleurs. Sinon, le football, ce n'est pas synonyme de violence. Le football est synonyme de rassembler. Le football est synonyme de procurer la joie. Pourquoi aujourd'hui, tous ces millions, je peux dire comme ça, de matchs de gala, de tournois de football, qui ont été organisés dans tout le pays, au nom du CNRD, au nom des idéaux du président de la République, pour rassembler le pays? C'est parce qu'on voit que le Guinéen, la jeunesse aime le football. C'est pourquoi tous ces mouvements de soutien ont organisé des tournois de football afin de rassembler les régions. Regardez aujourd'hui un tournoi de football qui se joue à Zérecouré, où l'équipe de Zérecouré joue contre l'équipe de l'AB. Donc, les organisateurs n'ont jamais pensé que ceux-ci allaient tourner à ce drame-là. L'homme propose, Dieu dispose. Donc, comme il y a eu jet de pierre et que, voilà, ça a commencé à déborder, les forces de défense et de sécurité ont aussitôt lancé des gages lacrymogènes. Donc, les enfants qui étaient là, voilà, ont été pris de panique. Et puis, voilà, c'est la bousculade qui s'est passée au stade. Il faut qu'on arrête de souhaiter le malheur à notre pays. C'est drame pareil-là. Je ne le souhaite à aucun pays. Mais c'est des choses courantes qui arrivent dans beaucoup de pays que Dieu nous épargne de ça et que cela ne se reproduise plus jamais en Guinée. Mais aujourd'hui, notre pays-là, ce pays-là, on n'a que ça. On n'a pas un autre pays. On n'a pas un autre pays. Personne ne pourra nous recevoir. La paix qu'on a chez nous, on ne pourra jamais avoir ça ailleurs. C'est ça, la vérité. Qu'est-ce que vous avez voulu ? C'est que vous avez fait ceci ? C'est des conneries. Il y a eu combien de marches, combien de tournois organisés au nom du président de la République ? Est-ce qu'il y a eu le moindre drame ? Jamais ça n'a pas été fait. Si aujourd'hui, ceci s'est passé, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Nous ne devrions pas créer encore plus de panique dans l'esprit des populations. Nous devrions plutôt, oui, demander aux autorités d'approfondir les enquêtes. Comment et voilà, les choses se sont réellement passées au stade. Et en plus, surtout, surtout, être au chevet de ces victimes-là. Parce que ce sont eux qui sont en train de souffrir. Vous qui êtes sur le réseau, vous qui êtes assis ailleurs. Ce que vous souhaitez là, ce n'est pas vos familles qui sont tombées. Ce sont des familles, des personnes aujourd'hui, qui ne s'attendaient pas à ce que leur enfance puisse sortir et ne jamais rentrer à la maison. Donc, en vérité, peuple de Guinée, stade du Zérecouré, c'est ce qui s'est passé là. L'arbitre a donné deux cartons rouges à l'équipe de l'AB. Le ministre Félix Lama a intervenu pour annuler un carton rouge. Après, l'arbitre a encore sifflé un pénalty contre l'équipe de l'AB. Donc, les supporters de l'AB n'ont pas pu se retenir. Voilà, ils se sont énervés. Voilà, c'est parti en avril. Et les forces de défense et de sécurité sont venues pour disperser la foule. Pour eux, la meilleure façon à faire aussi, c'était de mettre des lacrymogènes pour que la foule puisse se disperser. Mais nous demandons à l'État de mettre des enquêtes sérieuses pour que nous puissions avoir lumière réellement sur ça. Mais en fin de compte, les gens qui ont été pris de panique dans la débandade, comme l'a mentionné le frère en dernière ligne de son dépêche-là, de son test, les ministres Félix Lama et Kémi Bogola-Haba sont restés dans le stade. Ils n'ont pas bougé. Il faut bien retenir ça. Quand vous êtes dans un lieu où il y a la foule, où il y a la foule, dès qu'il y a un mouvement, mouvement de scène, je ne dis pas, où ça ne tire pas. Parce que vous avez bel et bien vu cette vidéo, les forces de défense et de sécurité ne sont pas en train de tirer. Seulement, la foule se s'est dispersée. Ils ont été pris de panique. Et la majorité de ces personnes ne sont pas habituées aux odeurs du lacrymogène. Donc, ceci leur fait tellement mal. Donc, c'était du sauf qui peut. Donc, si un jour, vous vous retrouvez dans des situations pareilles partout dans le monde, si ça ne tire pas, vous devriez rester sur place. Gardez votre calme et ne pas paniquer. Ça va vous sauver. C'est pourquoi les ministres et beaucoup de personnes ont été sauvées parce que beaucoup de personnes sont restées. On revoit les images. On revoit les images. On revoit les images. Vous voyez, tout est calme au stade. Tout est calme au stade. Tout est calme. Et là, du coup, ça va partir en vril. Et quand ça va partir en vril, beaucoup ne vont pas rester sur place. Pris de panique, ils cherchent à se sauver. Pris de panique, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. J'en suis sûr et certain convaincu même que la majorité de ces personnes ont fui mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passe. Regardez. Personne en cherche. Tout le monde cherche à fuir. L'odeur du gage lacrymogène, ça, c'est du preuve qui vient corroborer le test du frère que réellement, il y a eu des gages lacrymogènes qui ont été lancés et que la foule a cherché à partir. Mais regardez, d'autres sont restés sur place. Ils n'ont pas bougé. Regardez, qu'est-ce qui les arrive. Ils sont là. Ils sont bien là. Arrêtés. Qu'est-ce qui les arrive ? Rien du tout. Ils sont bien là. Donc, il ne faut pas mettre ça sous l'état. Regardez dans le stade. Il y en a qui sont en train de marcher tout librement. Ils sont en train de marcher tout librement dans le stade. Tout librement. D'autres sont là, cherchent à sauter pour rentrer chez eux. En vérité, pris de panique, les enfants qui sont tombés perdent à leur âme, que Dieu les accueille dans le paradis. Courage aux familles des victimes. Mais, il ne faut pas créer de panique, je touche le bois, cela n'arrivera même pas dans notre pays. Mais ceux qui veulent vous mettre à l'esprit que ça, c'est, voilà, c'est quelconque, c'est l'état et patati patata. Non, vraiment, vous n'avez plus rien à dire. Vous n'avez plus absolument rien à dire. Regardez cette foule rassemblée. Regardez cette immense joie où les enfants sont venus regarder le foot. Qui s'attendait ici à ce que ce drame allait se produire ? Personne. Après, c'est parti en vril. Qu'est-ce que l'état a à voir dans ça ? Qu'est-ce que l'état a à faire dans ça ? Il y a eu combien de tournois de football dans tout le pays ? Ça dépasse des milliers de tournois de football. Si aujourd'hui, ce seul tournoi, cette finale-là, ça a tourné comme ça, qu'est-ce qu'on doit dire, étant Guinéens, étant croyants, qu'est-ce qu'on doit dire ? On ne peut que prier pour notre pays. On ne peut que prier pour ceux qui sont tombés et souhaiter que cela ne se reproduise jamais dans notre pays. Mais tout ce que vous souhaitez dans ce pays, ça n'arrivera pas. Wallahi billahi kallahi, ça n'arrivera pas. Courage aux familles des victimes. Le peuple de Guinée est avec vous. Le gouvernement fera un communiqué officiel, incha'Allah, très vite. Et sachez que le gouvernement fera tout pour accompagner tous ses parents des victimes et faire lumière sur ce qui s'est réellement passé au stade des ailes Corée. Merci d'avoir suivi. Vive la vérité. Vive le peuple de Guinée. Ensemble dans la paix. Main dans la main. Oui pour le rassemblement et non le chaos dans notre pays. Merci. Sous-titrage ST' 501